Et puis, on a tous vu ou entendu Niccolo Miliotto cette semaine à la Commission Charbonneau. On peut dire qu'il est LE personnage de la semaine. Des réponses surprenantes, d'une attitude assez singulière. Christine Gagnon, bonjour. Est-ce que son corps en disait plus que ses réponses? Bonjour. En fait, oui et non. Il était vraiment en hyper contrôle. C'est tonneur ce que vous dites. Oui, absolument. En fait, ce qui est extrêmement intéressant entre... J'ai été voir un peu, évidemment, la gestuelle du parrain, le film Godfather. Vous auriez pu regarder, d'ailleurs, on en parle dans le journal de Montréal aussi, la séco, certains extraits de la séco, c'était pas mal aussi. En fait, ce qui est intéressant, le parallèle entre ces deux hommes-là, c'est que la gestuelle semble fluide, mais l'hyper contrôle, on la voit par les gestes qui sont très lents. Donc, la gestuelle est lente et c'est très italien, donc ils prennent beaucoup leur espace quand ils parlent, mais la gestuelle nous démontre tout de même du contrôle parce que le geste est trop lent par rapport aux propos. Donc, ce qui se passe avec M. Meliotto, ce qui est intéressant de voir, c'est que chaque fois qu'il était extrêmement stressé... Mais est-ce qu'il était stressé? En fait, il était stressé au départ. Au départ, ça a été un peu plus difficile et on l'a vu par le fait qu'il avait de la difficulté à sumecter la bouche. Donc, il y avait souvent les lèvres extrêmement sèches et l'intérieur de la bouche très sèche, on le voyait au départ. Mais comme sa stratégie fonctionnait bien, son stress a descendu tout au long des journées. C'était quoi sa stratégie, à votre avis? En fait, la stratégie de l'impuissance, la stratégie de l'homme qui ne sait pas, donc ça fonctionnait dès le départ. C'est comme un enfant, si on voit que notre stratégie fonctionne, on va continuer à l'utiliser. Donc, pour lui, ça fonctionnait bien. On le voyait d'ailleurs avec sa bouche qui faisait comme un sourire à l'envers, c'est-à-dire que la lèvre inférieure poussait vers le haut, la bouche était fermée et les commissures descendantes... Mais ça, c'est une expression très sicilienne. Oui, et qui veut dire « Hum, donc, je n'en ai aucune idée ». Donc, on le voyait là-dessus. Mais on le voyait également analyser la stratégie qui pouvait venir de la procureure Maître Lebel, parce que chaque fois qu'il terminait de parler, lorsqu'il y avait un sujet qui était extrêmement important pour lui, il cessait de cligner des yeux, il fermait la bouche, il se retirait légèrement à l'arrière sur sa chaise et crisper les yeux, signe qu'il essayait d'analyser la stratégie qui arrivait. Vous, vous êtes synergologue, vous vous intéressez à la structure de langage. On s'était déjà rencontrés, vous êtes déjà venu à l'émission. Quand vous regardez la commission Charbonneau, vous la regardez comment? Oh mon Dieu, moi, là, je suis devenue addicte. J'ai des problèmes à travailler, je ne ferais que regarder ça et analyser sans arrêt. C'est incroyable. Pour vous, là, pour une synergologue. Oui, oui, absolument. En fait, la seule difficulté pour moi, c'est les caméras qui arrivent à des moments qui sont des fois difficiles. Oui, c'est ça, mais le reste, mon Dieu, c'est du bon au bon. Vous parliez du stress. Est-ce que le stress, ça peut influencer le langage corporel? Bon, j'imagine, il y a des cas où on le voit, si les gens se mettent à transpirer ou n'importe quoi. Oui, absolument. En fait, il y a une différence entre des signes de stress, des signes de fermeture et des signes de mensonges. Le stress, il est là, on peut le voir par la rigidité du corps, par les mains qui se ferment légèrement, par le corps qui devient hypertonique, donc les muscles se crispent. On peut le voir par ces items-là. M. Borsellino était stressé. On pouvait le voir. Ah, vous voyez les différences? Oui, absolument. Dans chacune des personnes qui passent, on peut voir la différence dans chacun des stress, le type de stress de chacun. Donc, il y avait beaucoup plus de stress dans M. Borsellino que M. Migliotto, qui, lui, était stressé au départ, mais devenait de plus en plus. Mais par exemple, ses yeux fermés, sa bouche refermée vers le bas, est-ce que ça traduit un mensonge? Est-ce que c'est comme ça qu'on voit le mensonge? Par contre, ça traduit une personne qui ne veut pas en dire davantage. Donc, mentir, mentir... Ne pas parler, c'est pas mentir. En fait, ça peut être mentir. Si c'est un mensonge par omission, si c'est un mensonge qui est pernicieux, si c'est un mensonge qui est là pour couvrir, pour protéger, c'est autre chose. Il y a plusieurs types de mensonges. Mais ne pas dire indique le non-dit, ce qui veut peut-être dire qu'il y a d'autres mots à l'intérieur qui pourraient sortir, par contre. Est-ce qu'à votre avis, il est bien préparé? Je pense qu'il était bien préparé. Je pense qu'il était bien préparé. En fait, sa gestuelle est une gestuelle d'Omerta, le seul mot qu'il connaît, d'ailleurs, de la mafia. C'est ce que j'allais vous dire. C'est une préparation d'une vie. Ce n'est pas une préparation en fonction de la commission. Je pense qu'il a bien lu tous les règlements et il a bien fait ça au niveau du non-dit. Vous parlez de lecture. Est-ce qu'il est difficile à lire pour vous, par exemple? Oui, beaucoup. En fait, pas vraiment difficile à lire, mais difficile à trouver la question qui pourrait le faire parler. Parce que les gestes ne sont pas là simplement pour détecter le mensonge. Les gestes sont là pour aller poser la bonne question au bon moment. Donc, ça a été extrêmement difficile par ses réponses. Les gestes étaient là, par contre. Mais les questions étaient difficiles à poser. Maître Lebel a vraiment bien fait ça, autant qu'elle le pouvait. Mais justement, Maître Lebel, lui, il évitait souvent son regard. Il ne le soutenait pas. C'est comme si elle ne l'intéressait pas, dans le fond. C'est intéressant ce que vous dites. Parce qu'au départ, juste avant qu'il se fasse dire par le commissaire Charbonneau qu'il devait se faire expliquer qu'est-ce que c'était le parjure, etc. M. Milioto faisait du rejet par exclusion, qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il ne regardait même plus Maître Lebel lorsqu'il lui répondait. Donc, on appelle ça du rejet par exclusion. Il y a du mépris là-dedans. Oui, voilà. En fait, ce sont tous des gestes qu'on connaît. La synergologie est là pour venir valider tout ça. Est-ce que c'est un personnage fascinant? Il nous a fascinés parce qu'il y avait quelque chose de presque cinématographique et caricatural. Vous avez fait référence à la commission qu'il y a dans le cadre du film Le Parrain. Il y avait de ça là-dedans. Oui, oui, absolument. Et je crois que son accent y est pour beaucoup aussi. En fait, ce qui est intéressant dans la communication, c'est qu'il y a 7 % d'importance des mots, 38 % de ton et d'intonation et 55 % dans le non-verbal. Et lui, les trois nous fascinent. Il y a plus d'interprétation dans le non-verbal que dans le verbal. Albert Méribian a fait la quantification absolument, en 1974 d'ailleurs. Sauf que c'est quand ça se passe mal que c'est comme ça. Parce que quand même, le verbal, il est extrêmement important. Quand on est au téléphone, le pourcentage change, on s'entend bien. Mais lui, il y a les trois niveaux de communication qui nous fascinent. Alors c'est pour ça qu'on le regarde et qu'on veut toujours le regarder. Moi, je vais revenir à l'aspect mensonge parce qu'on peut, on sourit, on peut facilement sourire quand un monsieur comme M. Milioto, qui vient de Sicile, dit et déclare ouvertement devant les caméras et devant les avocats et devant la commission et devant la population du Québec qu'il ne sait pas ce que c'est la mafia. Bon, là, j'allais dire, c'est sûr, on observe qu'il peut y avoir mensonge. Je ferais attention au choix de nos mots ici, parce que peut-être que c'est vrai qu'il ne sait pas c'est quoi. Mais je veux dire, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui traduit quand même un petit soupçon de mensonge? En fait, ce qui traduit sur toi à ce moment-là, c'est le non-dit, parce qu'il ne parle pas. Donc, évidemment, le fait qu'il tourne à l'entour du pont en disant, bien, j'ai aucune idée de ce que c'est, je ne peux pas savoir, etc., il bouge beaucoup sur sa chaise. C'est un manque d'ancrage. Sa bouche se ferme aussitôt qu'il termine. Il y a peut-être tanné, là, ce funny man qui est là. Oui, mais ça, oui, absolument. Mais donc, il se ferme la bouche pour ne pas en dire davantage. Et il a souvent la tête en axe agitale supérieur. C'est-à-dire, tu sais, quand on dit, on regarde de haut un peu, le menton pointe vers le haut. Mais ça aussi, c'est culturel. Mussolini se tenait comme ça et tout ça. Oui, absolument. Donc, il est un peu au-dessus de tout ça, la bouche fermée, les yeux qui analysent qu'est-ce qui se passe et non, moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la mafia. Donc, c'est du non-dit. Ce qui le rend distrayant aussi, c'est qu'il évoque les grandes figures, bon, des hommes d'honneur. Il y a des scènes similaires dans Le Parrain, vous le faisiez remarquer. Ça tient à quoi, ça? En fait, je pense que c'est extrêmement culturel. C'est un code? Mais est-ce que c'est un code? Est-ce qu'il y a un code non-verbal? Oui, je pense qu'il y a un code non-verbal dans le fait de bouger aussi tranquillement et d'avoir ce ton-là au niveau de l'intonation, c'est-à-dire au niveau de la voix, qui fait que lorsqu'on est en contrôle, tout ce qui se passe est au-dessus d'eux, tout est beaucoup plus lent. Donc, on est en hyper contrôle. Quand on est très nerveux, c'est qu'on manque de contrôle. Donc là, on bouge vite, on parle fort, donc tous les gestes sont saccadés. Mais lorsqu'on montre qu'on est au-dessus d'eux et qu'on est en contrôle, vraiment, le corps bouge beaucoup plus tranquillement. Il a contredit ouvertement, et ça a été relevé par la juge Charbonneau, un certain nombre de personnes qui étaient passées à la commission auparavant. Est-ce que ça, ça se traduisait dans son comportement qu'il disait la vérité ou qu'il mentait par rapport à ces gens-là ou qu'il se protégeait lui-même? Est-ce qu'on arrive à voir ce genre de nuances-là par le langage corporel? En fait, dès le départ, ce qu'il faut regarder, c'est aussitôt qu'il réfléchit à la réponse qu'il veut donner. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut voir venir le coup, parce que la gestuelle, c'est un peu ça, voir venir le coup. Donc, dès le départ à la question, on peut le voir tout de suite se retirer et se refermer en protection. Et tout de suite, ces gestes sont un peu en X, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que la main part d'un côté, la tête part de l'autre, comme pour se dissocier du sujet. Donc, il est vraiment à l'extérieur de tout ça et c'est de la très grande protection. Vous faisiez remarquer à notre recherchiste que vous regrettiez qu'on ne le filme pas pendant qu'il regardait les extraits. Oui. Et il a eu quelques réflexions par rapport aux extraits quand on lui a demandé qui est dans la deuxième pièce et tout ça. Puis, il a dit, écoutez, madame, vous savez, moi, je n'ai pas des très bons yeux, je ne vois pas. Qu'est-ce que ça nous aurait dit de plus en regardant des extraits? En fait, pas grand-chose de plus. Ça nous disait qu'il y avait probablement... En fait, ce que j'aurais aimé voir, c'est les micro-expressions, c'est les petits mouvements qui sont là lorsqu'on retient nos propos et on retient l'information. Notre gestuelle fait un genre de... nos gestes sont réprimés. Et donc, c'est ce que j'aurais voulu voir. Le petit rictus au niveau de la bouche, les yeux qui se crispent légèrement, le léger mouvement sur la chaise, la main qui se ferme. Et j'aurais regardé l'extrait là, tout de suite, qui se passe à la... Est-ce qu'il y a de la violence dans ses expressions? Est-ce que vous pouvez déceler une forme de violence? Non, pas de violence. Peut-être... De colère? Oui, et peut-être même un peu de mépris et de laisser aller, je dirais. On peut regretter quand même que le langage corporel ne soit pas commenté par vous pendant la commission. On en apprendrait quand même pas mal. Oui, je rêverais d'être comme un commentateur de hockey. Mais ça devrait se faire. Bien, ça serait vraiment intéressant. Un petit tricodé avec les commentaires au fur et à mesure. Voilà, sa main, ses yeux et tout ça. En tout cas, Christine Gagnon, synergologue, ça ne doit pas être reposant d'être votre chum. Non, bien en fait, ce n'est pas si pire que ça, je pense. Ah oui? La prochaine fois, on va l'appeler. Merci, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.